Et toi derrière ton écran, tu te rappelles de cette figurine ? Ça te dit de la gagner ? Regarde la vidéo jusqu'au bout, c'est gratuit ! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous avais promis que je vous montrerai mon tapion imprimé. Donc ici, il est imprimé en résine. Je vais vous montrer combien de parties il a, et ensuite, je vous montrerai peint rapidement, on va dire. Ici, vous avez le torse avec le bas des jambes, avec sa cape, bien sûr. On a ses deux jambes, ses deux bras, sans oublier l'occarina. Je vais essayer de vous mettre des petites images juste ici ou juste là. On a sa tête, son écharpe ou son foulard, comme on veut, et l'épée qu'il a dans son dos. Donc ici, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf parties. Ici, pour un modèle, c'est, on va dire, basique. La taille du fichier à 100% rentre pile poil dans les imprimantes résine telles que la Elego ou la NiCubic Photon. Donc si vous possédez une imprimante résine et que vous achetez le fichier, vous n'aurez pas besoin de redimensionner tout le fichier pour que ça rentre dans votre imprimante résine. Alors en tout, il mesure 27 cm, juste le tapion. Il y a plusieurs bases. Je vais essayer de vous les mettre pareil en photo juste ici. Là, je vais vous montrer une base qui n'est pas inclue dans le modèle. Mais dans le pack, vous avez quatre types de bases. Donc une basique, toute simple, toute petite avec le logo Dragon Ball Z. Une autre avec l'énergie de tapion avec des nuages sur une grande base. Une avec île de garde et une avec île de garde détruite. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne peint. Voilà ce que ça donne peint. Ça, je répète, c'est une base qui n'est pas inclue dans le fichier. Je vous laisse admirer, mais ne regardez pas de trop près les détails de la peinture. C'est parti. Voilà pour le modèle de tapion. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Facebook. Si vous êtes intéressé également par un gros GoTrunk, je l'ai modélisé. Pareil, je mets le fichier en vente. Vous pouvez me contacter si ça vous intéresse. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous verrez plein d'images du modèle en ligne. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous verrez un peu plus de mes projets que sur YouTube. Mais maintenant, cessons de parler. On va parler à faire. Alors, j'espère que vous vous rappelez de ma figurine de Goku et de Shenron que j'ai imprimé en résine et en PLA. J'avais fait le concours pour gagner une bobine de PLA verte que d'ailleurs Ruben, un portugais, a gagné. Mais cette fois-ci, pour bien finir l'année 2019, on va faire un tirage au sort. Il n'y aura pas d'estimation. Il n'y aura rien du tout à faire. Juste trois petites choses. Alors, si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner cette figurine, vous aurez trois conditions à remplir. Alors, la première chose à faire est très simple. C'est de commenter cette vidéo en marquant tout simplement « Je participe » ou « Je participe à ce concours » ou tout ce que vous voulez. Tant qu'il y a « Je participe », c'est parfait. En second temps, il faudra vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans un troisième temps, il faudra liker ma page Body3D sur Facebook. Je vous explique les démarches à suivre dans la description. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous avez un petit trou de mémoire. Donc, je répète en bref, commentez la vidéo avec « Je participe », vous abonnez et likez la page Body3D sur Facebook. Je pense qu'en début janvier, je ferai le tirage au sort. Je ferai certainement une vidéo soit sur YouTube, soit sur Facebook. Donc, je répète, pour être au courant, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Juste pour info, la figurine n'est pas parfaite. Il y a quelques défauts. Bien sûr, je ne suis pas un pro en impression résine, en impression PLA, en peinture. Je me débrouille. S'il vous plaît, ne me traitez pas de démodeste. Arrête de faire cire, arrête de faire genre t'es pas bon et tout ça. J'ai eu des commentaires assez méchants, on va dire, sur Facebook. Si je vous dis que je n'ai pas un bon level en peinture, c'est que je n'ai pas un bon level en peinture. Ce n'est pas la peine de faire nia 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 nia. Bref, dites ce que vous en pensez, mais ne me dites pas, arrête de faire genre t'es bon, t'es pas bon. Bref, je vous laisse contempler la figurine de plus près. Je vais essayer de faire un beau gros plan. J'espère que vous serez nombreux à participer à ce tirage au sort. Vous n'êtes pas obligé de vivre de la 3D, d'avoir la passion de la 3D dans la peau pour participer à ce tirage au sort. Donc vous pouvez en faire profiter vos amis, votre famille, votre frère, votre soeur. Comme ça, vous aurez peut-être plus de chances de gagner cette figurine. Et si jamais vous aimez ce genre de tirage au sort, sans besoin d'achat, sans quoi que ce soit, en contrepartie, sauf 2-3 petites conditions très simples et gratuites. N'hésitez pas à me le dire, comme ça, je pourrais, pourquoi pas, vous faire gagner des figurines que j'ai déjà imprimées ou des figurines que j'imprimerai dans le futur. Mon tapion, mon gros go-trunk. Enfin voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça cool ? J'arrête de parler, je vous laisse regarder la figurine. Et n'hésitez pas à participer et à partager la vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada